Salut à tous, une toute petite vidéo qui va concerner quelques chaînes que j'apprécie vraiment mais ce sont des toutes petites chaînes, la plus grosse frôle des mille abonnés moi non plus je n'ai pas une grosse chaîne, j'avais 3200 abonnés à peu près au 3 mars 2018 donc je vais vous parler des chaînes que j'aime suivre, qui proposent du contenu de qualité qui mériterait un peu plus d'abonnement et de visite donc il y a deux catégories dont je vais parler c'est tout ce qui est informatique et jeux vidéo en général et deuxième concerne Linux c'est 5 chaînes que je vais vous présenter 4 francophones et 1 anglophone que j'aime bien donc on est parti, on va commencer par le commencement et par Amstrad Maniac oui, bon, Amstrad Maniac c'est la plus grosse des chaînes que je vais vous présenter parce qu'elle a presque 1000 abonnés ce qui est déjà pas mal pour une petite chaîne de ce style et le fond de commerce de cette chaîne c'est les vieux jeux Amstrad et les long plays c'est à dire jouer du début à la fin un jeu il y a bien sûr récemment, il y a fait entièrement Arion Prime qui est quand même un jeu assez dur mais il y a quelque chose comme je ne dis pas de bêtises vidéo, ça se précise je pense voilà, vous voyez là, il y a pas mal de jeux et on voit quand même que les jeux ont pas mal évolué au fil des années donc si vous voulez voir des long plays de vieux jeux Amstrad CPC cette chaîne c'est le pied d'ailleurs j'ai pris plaisir à revoir certaines long plays en me disant, oula, quand même certains jeux étaient pas tristes deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler c'est, on monte un tout petit peu en gamme et on va parler du fétiche micro le fétiche micro c'est une chaîne qui est consacrée à tout ce qui est RPG donc jeux de rôle et ordinateur époque Atari ST, Amiga et compagnie d'ailleurs, cette petite chaîne parle autant des jeux de rôle que de tout ce qui est musique et compagnie donc c'est une chaîne qui a plusieurs coordonnations de l'acte qui est très sympa je vous la conseille si vous vous intéressez aux jeux de rôle ou si vous êtes un peu nostalgique de la période Atari ST ou que vous n'avez jamais entendu parler connu mais que vous avez entendu des personnes qui ont connu cette période et qui savaient que l'intériorité est une visite bête en termes de musique troisième chaîne et la seule chaîne anglophone de cette série hop ça, mince voilà et c'est bête alors, j'ai Jersey voilà voilà désolé pour ça, j'ai du direct je vais appuyer sur le bouton The Quake Grave de JJRC ça, vous voyez, c'est une chaîne qui est assez sympa que j'aime bien parce que ça parle d'une de mes passions Quake j'adore ce vieux jeu sorti par ID Software en 1996 et RC un joueur américain propose de montrer des long plays dans des niveaux ou des extensions avec un humour constant et surtout une une facilité ou peut-être un manque de facilité à trouver des secrets c'est vrai que il rigole de lui-même d'ailleurs RC par rapport à ça en disant allez, je vais découvrir un autre secret surtout quand la carte en a 14 ou 15 donc c'est vraiment un très très bon si vous aimez Quake vous allez voir un type qui ne se prend pas au sérieux qui rigole qui montre comment on peut jouer Quake de manière décontractée donc moi c'est une chaîne que j'adore et j'aime bien qu'on parlait de ces petits agréments d'ailleurs parfois je laisse quelques commentaires un peu détaillés voilà maintenant on va attaquer la chaîne toutes les chaînes de l'Unixienne la première j'avais déjà parlé c'est le tutorien donc je crois que ça s'appelle Victorien et c'est une personne qui a décidé de faire de présenter des tutoriels de vulgariser un peu Linux il m'avait contacté au début pour me demander des conseils et il s'est lancé et je dois avouer qu'il fait du très bon boulot même s'il a décidé de prendre des distributions que je n'apprécie pas trop à savoir la Linux Mint dans Source KDE il permet de montrer de vulgariser pas mal de petits concepts c'est vivant ça ne s'est pas je me la pète parce que j'utilise Linux au contraire il essaie de montrer quelque chose de montrer de montrer un Linux un visage humain donc voilà il a fait une série qui s'appelle Adopte un pingouin pourquoi pas et dans deux des épisodes il y a une petite pointe d'humour dommage je ne l'avais pas mis dans le troisième mais ça ce sera sûrement le cas donc je vous conseille cette petite chaîne qui a tout d'une grande et pour finir un petit peu d'autopromotion et oui comme vous le savez je suis membre de l'équipe du Xenvop qui pour les personnes qui ont des problèmes d'audition n'est qu'une respine en clair on prend de Montjarro et on propose une ou deux saveurs qui ont existé ou qui sont mal fagotées par Montjarro rien d'autre ce n'est pas une distribution c'est une saveur complémentaire que les personnes qui ne comprennent pas ça mais une chose à faire c'est attaquer les bouchons de béton qu'elles sont dans les oreilles au marteau piqueur voilà ou plus radical au V2 donc je participe au projet parfois j'ai fait des vidéos j'en ferai peut-être d'autres donc c'est la chaîne que je vous conseille de découvrir si vous avez envie de voir quelques petits tutoriels ou autres voilà c'est pas la prise de tête on essaie de montrer un produit auquel on croit c'est tout donc c'est la dernière chaîne que je voulais vous présenter vous avez vu ce n'est pas une vidéo très longue vous aurez tous les liens dans le descriptif j'attends vos commentaires sur ce je vous laisse je vous dis ça à tous et à la prochaine ciao ciao